Musique Aurignole, 674 habitants à 4 km à l'ouest de Montguillon. Nous sommes donc en Charente-Maritime, sur le territoire des 5 vallées. Aurignole, c'est la halte que nous vous proposons de faire aujourd'hui. Musique Est-ce qu'un vieux babacool vit dans la nostalgie en 2019 ? Pas que ça. Mais un petit peu quand même ? Au deux tiers. Dans quel genre de regret ? Disons le regret surtout des valeurs qui sont parties. Qu'est-ce que vous avez gardé d'eux ? Les cheveux longs ? Les fleurs dans les cheveux ? Les cheveux longs, oui, tant que j'ai pu en avoir. Même le peu qui reste. Vous savez, il y a quelqu'un que j'adore, c'est le navigateur Antoine. Et il disait, Antoine, même s'il ne me reste plus que trois cheveux, ils seront longs. Donc Francis, là, c'est votre pièce à souvenir. Voilà, alors là, c'est un petit peu la taverne d'Ali Baba. Là, il y a à peu près 5 ans ou 60 ans de souvenir. Bon, ça, c'est votre grande passion, Hugo Fray ? C'est mon grand ami, surtout. J'ai eu la chance de le rencontrer. Et au fil du temps, on est devenus amis. Depuis 1964, alors je l'ai vu en tout et pour tout, 41 fois. Hugo Fray ? Oui, lui-même. Vous nous parlez de vos livres ? Alors, mes bouquins. Vous en avez sorti trois, mais sur des thématiques très différentes. Voilà, alors ça, c'est les bons moments. C'est les rencontres avec les artistes, nos déplacements dans toute la France pour aller dans les festivals. Là, je raconte ma petite enfance pendant la guerre, ma jeunesse en Touraine où je suis parti à l'âge de 17 ans et moi qui n'avais jamais sorti de mon petit village. Là, je me suis endurci et j'ai appris la vie. On est heureux à Rognol ? Très bien, monsieur. Il fait bon, il vive. Puis c'est mes racines, vous savez. J'ai toujours pensé qu'un homme qui ne retourne pas ses racines est un homme perdu. Là, tout de suite ? Tout de suite à gauche. Tout le monde nous en parle. Donc là, nous sommes à l'intérieur du moulin à eau. Donc à l'intérieur du moulin qui a été refait à l'identique. Et pourquoi votre papa, il a eu l'idée de refaire ce moulin ? Il n'y avait rien, c'était une ruine, il n'y avait même pas de mur. Ils ont fait des recherches et en fait, c'était un moulin à eau. Du coup, il a dit qu'il allait le refaire à l'identique. Parce qu'il est en retraite ? Parce qu'il voulait s'occuper ? Non, non, pour plaisir. Depuis l'année dernière, il fait de la farine. Du coup, ça amène beaucoup de monde. Il y a même des écoles qui sont venues le visiter. Et avec sa particularité de la roue, ce n'est pas une grande roue à l'extérieur comme beaucoup de moulins. Donc ça intrigue les gens, ils viennent visiter. Bonjour Madame Latouche. Madame Latouche, vous avez toujours vécu à Aurignol ? Oui, oui, je suis née ici. C'était quoi la vie d'Aurignol autrefois ? Oui, la vie d'Aurignol, on faisait des veillées, on mangeait des marrants, on cuisait des pommes, on se disait la télévision, tout ça. On ne se rassemble plus comme on faisait autrefois. Et vous faites quoi de vos journées, alors ? Ben, je lis beaucoup. Je m'occupe, je fais du point de croix à l'occasion. Je vais au club des anciens, tous les 15 jours. On fait la ballon. Ça occupe. Quand on est en réunion, là on est, je ne sais pas moi, 15, mais pas beaucoup plus. Qu'ailleurs, pas. Quand il y a pour manger, oui, là il y a du monde. On va essayer de m'attacher. On va essayer de m'attacher.